salut les barbares ici sergeant fatty merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo et quelle vidéo puisque j'ai l'immense plaisir et le grand honneur de vous présenter la 200e victoire de gfa great french army ce grand clan que vous avez déjà croisé chez nous puisqu'ils étaient venus en renfort et nous aider à porter les couleurs de don't cry pour notre 200e du coup nous leur avons rendu l'appareil bien entendu puisqu'il s'agit d'un clan ami don't cry est allé porter l'étendard gfa très très haut pour leur 200e victoire et c'était contre the alliance alors qu'est ce que je peux vous dire sur 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 gfa c'est un grand clan français alors tout d'abord ils ont une chaîne youtube de malade c'est mon copain alex enzo qui s'en occupe qui gère franchement allez jeter un oeil parce que vous allez y trouver vraiment des petites pépites de tuto etc un oeil rapide sur leur warlog qui est vraiment impressionnant on voit une belle win streak et de très très grosse gdc aussi contre plein 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 de gros clans et voici la feuille de score pour gfa contre the alliance la victoire était sans appel 108 à 79 c'était vraiment vraiment une très très grosse gdc et là vous le voyez en fait la map a été pratiquement pratiquement cliné qu'est ce que je peux vous dire aussi à voilà parmi les invités et vous allez en reconnaître quelques-uns le voyant à julien 59 k par exemple de marshall nation il y a aussi quaritch alors quaritch car la la le nom de son clan m'échappe à chaque fois mais il vient à il me semble que c'est adulte français si je ne me trompe. Et ensuite, il y avait plein de noms guerriers que vous avez l'habitude de voir, As, Beach, Barrow, Winbo qui sont donc de Don't Cry. On était environ une dizaine à y aller si je ne me trompe. Donc voilà, très très grosse GDC. Et là donc, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est on va regarder ensemble en fait quelques petites attaques que j'ai sélectionnées. Il y avait vraiment beaucoup de belles attaques. On les regardera après. Comme d'habitude, vous connaissez un peu ma façon de travailler maintenant. On va décortiquer ensemble quelques attaques et ensuite, on va voir ensemble toute une série en fait de toutes les autres attaques et ce sera donc en musique. Alors, pour commencer là maintenant, je vais vous montrer l'attaque de Satya sur le 33 adverse, un joli Golaloon. Allez, c'est parti. Alors, on a un funnel qui part à, allez, on va dire entre 11h et midi. Voilà. Les Gogo ont bien tanké les Sosso qui ont commencé à bien déblayer le pourtour, ce qui va permettre en fait à un des golems et le couple royal de pénétrer le village. Le CDC adverse a été provoqué. Vous voyez le Moloss adverse qui est en train de perdre sa vie déjà sous les coups des sorciers et de la reine. Voilà. Un bon petit rage sur le funnel qui va permettre en fait à tout le monde d'avancer. Et je vois qu'il y a déjà une anti-aérienne détruite. La deuxième, ça y est, est tombée. Et voilà la partie, la balloune. Septia a choisi donc d'attaquer directement en fait les deux anti-aériennes en même temps. C'est un bon choix puisque de toute façon, elles étaient plutôt proches l'une de l'autre avec un troisième Moloss qui est parti de 9h, on va dire, pour rejoindre la première AA. Et là, regardez le nombre de ballons qui reste pour le peu de défense qu'il y a maintenant. On est à plus de 50%, plus de 55% de destruction sur ce village. Il n'y a plus grand chose en défense. Et il reste encore des ballons. Regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment bien joué. Je suis sûre que Septia a quand même un peu transpiré sur ces quelques minutes. Mais l'attaque est très jolie, bien pensée en tout cas. Voilà, il reste encore des petits roquets de lave pour aider à déblayer. Et là, tout est tranquille. Le roi adverse est encore là mais il ne peut vraiment plus grand chose. Et voilà, il a disparu. Et là, l'attaque est pliée. Voilà. Très joli. Il reste environ une minute, mais ça va être vraiment plus que suffisant pour raser entièrement ce village. Easy job pour toi Septia. Très belle attaque. Bravo à toi en tout cas. Voilà. Donc, c'était l'attaque de Septia. Et maintenant, on va passer à l'attaque sur le 16 qui a été menée par Banchan. Voilà. Sur un TH-10. Ce sera un Go-Rog et on commence par une AQH. Alors, vous voyez le petit sorcier qui est là pour faire du déblayage et pousser la reine à descendre. Le but de la reine, ça va donc être de prendre un maximum de bâtiments et de pouvoir, comment ça s'appelle, déblayer déjà les défenses pour faciliter le travail des rogues qui vont suivre. Voilà. Voilà. Le CDC adverse a été provoqué et il arrive. Il s'agit d'un Lavalune. Un petit poison pour préparer le terrain. Voilà. Les roquets de lave qui ne font pas long feu une fois en contact avec le poison. Tranquille. La reine peut poursuivre. Alors, là, on a le funel qui arrive avec deux golems qui ont tanké des sorciers. Voilà. Kill Squad avec Roi et Géant qui vont vers le centre. Et là, tout le monde s'attaque à la TDE, à l'Ark X et au Tesla. Pendant ce temps-là, la horde de Hogs a été lancée en Double Fingers, si je ne me trompe. Un soin presque tout de suite pour leur donner un peu de peps. Un gel qui les a bien soulagés de la TDE, qu'ils viennent de détruire d'ailleurs. Et là, franchement, on est plutôt tranquille. Il y a encore vraiment beaucoup de troupes de la Kill Squad. Et les rogs sont en action. On est à l'aise. La reine va pouvoir finir son ménage. Pendant ce temps-là, en haut, vous voyez, il y a un petit sorcier qui fait aussi monsieur propre. Et là, il n'y a plus du tout de défense. Le village est à poil. Très belle attaque, Banchan. Bravo à toi. Très, très, très joli. Alors, après Banchan, ça va être l'attaque de Neko sur le 14. Neko, je ne vous le présente plus du tout. Alors, sur ce TH10, Neko va utiliser donc une AQH et ce sera une attaque avec des sorcières. Il y a des quakes qui ont ouvert un passage à l'intérieur. Le funel composé de deux golems arrive. Voilà, sorciers, sorcières, géants. Tout le monde se retrouve à l'intérieur. La reine est toujours là. Elle continue son bonhomme de chemin, tranquille. Un gel très, très bien sur une TDE, une Tesla pour soulager tous ceux qui sont au centre. Et leur permettre justement d'avancer vers ces bâtiments défensifs. Voilà. Il reste encore des sorcières, des sorciers. La reine est là. Full life grâce à ses guéris. Malgré la TDE. Boum, plus de TDE. Bye bye le canon. Décidément, la reine fait un sacré boulot. Il reste 20 secondes et je suis sûre que Neko était en train de brûler un cierge à ce moment. Mais ça va le faire. Et ça passe crème. Absolument nickel. Bravo Neko. Ça va, tu ne nous as pas fait honte. Allez, après Neko, c'est l'attaque de Alex Enzo, le chef de Great French Army qui, je suis sûre, a dansé la samba toute la nuit après cette 200ème victoire Alors là, il s'agit d'une attaque sur TH11 Et on commence avec une AQH Alors, beaucoup, beaucoup d'attaques sur TH11 impliquent une AQH Si vous remarquez bien, en fait, juste la reine avec les guéris ça ne provoque pas du tout l'aigle parce qu'il faut des troupes plus fortes, type des golems pour réveiller, en fait, ce qu'on appelle communément maintenant le pigeon Et donc, c'est vrai qu'une AQH bien pensée et bien réalisée, en fait va vous permettre de raser un maximum de bâtiments et de défense avant d'envoyer le gros de vos troupes Et selon même l'emplacement de l'aigle votre AQH peut aussi y arriver Alors là, pour l'instant on a la reine qui a bien avancé tout le long du village sur le flanc droit Le roi d'Alex est entré et il a pris, lui aussi, des bâtiments défensifs Il ne reste que deux défenses anti-aériennes Voilà Le warden n'est pas encore lancé Il le sera avec le Golaloon Voilà, la reine est entrée et elle va bientôt cibler une troisième anti-aérienne Parfait moment pour lancer le Lava Loon directement sur l'anti-aérienne de Deezer Et là, regardez-moi ça Le warden qui protège tout le monde Et là, les ballons font un sacré travail Boum ! Plus de pigeons Plus de TDE Plus grand chose Des momos au corps complet Et là, nettoyage au servi Très, très belle attaque Magnifique On a deux molosses encore encore pleins et entiers Et une masse de ballons C'est absolument tranquille Rien à craindre Et c'est un tristar Parfait Bravo à toi Alex ! Allez, maintenant On va regarder l'attaque de Julien Notre ami de Marshall Nation Sur le 2 en face Et pareil, ça va être du gros C'est du TH11 contre TH11 Ça va être une attaque à la sorcière Et on commence avec une AQH Et on commence avec une AQH Et on commence avec une AQH Alors, pendant que la petite tour d'archer du sud est occupée sur la reine Vous avez vu des servis qui ont avancé Là, en bas à 6 heures Et qui ont commencé à déblayer Donc ça fait toujours un canon de moins La reine est entrée Elle a provoqué le CDC adverse Ici, le rage très bien posé puisqu'il englobe aussi les guérisseuses Pour leur donner un petit coup de peps Voilà, le poison qui va venir à bout des roquets de lave On a le funnel avec une kill squad constituée de 2 golems Une grosse poignée de sorciers Et voici les Sasa qui arrivent Avec leur horde de squelettons Le roi et le wardi Le gel qui arrive à point nommé pour soulager la kill squad Et lui permettre d'avancer vraiment sur le centre du village On est déjà à plus de 50% de destruction La reine continue son nettoyage de bâtiments défensifs Pour l'instant, au centre, tout se passe bien Les sorcières peuvent chanter en chœur Le wardi est là pour les protéger Et... Hop... Très grosse attaque celle-là Les sorcières qui arrivent Les sorcières qui viennent manquait juste un tout petit peu de temps parce que je vois qu'ici il y a encore deux petits bâtiments mais cette attaque là c'est une vraie pépite très 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 belle attaque Julien, pour moi c'est vraiment l'équivalent dans 3 étoiles en tout cas alors donc là je vous ai montré 4 ou 5 très très belles attaques de cette GDC, moi je vous propose maintenant de regarder une grosse partie en fait des autres attaques je pense que cette review va se faire en deux parties donc dans la prochaine partie on regardera aussi des attaques en musique et avec une petite surprise pour vous au début de la deuxième partie en attendant on va attaquer donc allez allez et c'est parti avec le 40 c'est Hyperion qui va s'en occuper Poison super efficace sur les dragons Funnel avec un Shattered non même pas c'est un Stone 3 Golems qu'on a allez ça va être easy job ça Hyperion avec un joli déploiement des Hawks en Surgical bonne anticipation pour le son même pas besoin du deuxième des Sosso en Brab regardez-moi le nombre de troupes qui restent c'est indécent bravo à toi Hyperion Kiri notre Kiri sur le 39 ah au fait Quaritch j'ai retrouvé je viens d'y penser une lueur d'intelligence ce soir Quaritch c'est le chef des Black Avengers et non pas d'adultes français comme je vous l'ai dit tout à l'heure toutes mes excuses à Nicolas pour cette pour cette erreur et bien entendu je vous remettrai tous les liens tous les liens de tous les clans juste en dessous de cette vidéo n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne leur page etc etc alors Kiri qui nous a fait donc un Go La Lune pour l'instant ça se passe bien et ça continue à bien se passer allez c'est absolument tranquille ça comme attaque juste une formalité hop hop nickel bravo à toi Kiri belle attaque alors coach Nico sur le 38 c'est une attaque avec des Valky et un Go Wipe Go Va Wipe donc sur ce village avec une forme assez particulière parce qu'en fait tout est autour et on a au centre la reine les Tesla qui viennent d'apparaître les ArcX le CDC et bien entendu l'hôtel de ville alors pratiquement tous les bâtiments sont maintenant détruits et là et ben il n'y a plus qu'à casser des briques easy job c'était pas une très bonne stratégie ce village je pense bravo à toi coach Nico on retrouve Hyperion sur le 37 adverse pour un Go Hog pour un Go Hog Très bien le petit déploiement en surgical des HODs. Désolée pour le petit bug logistique. Allez, Septia qu'on retrouve sur le 36, on avait décortiqué ensemble son attaque sur le 33, elle était très jolie. Et là, Septia remet le couvert, cette fois avec une attaque à la sorcière. Sur ce village, c'est vrai que c'est tout de suite ce à quoi on va penser avec ces grands espaces. C'est tellement du gâteau pour les sorcières. Et en plus, quatre sauts, rien que ça, et rien que pour les petits squelettons, c'est juste du bonheur. Regardez-moi, ces sorcières qui sautent et tout, ces petits squelettons qui filent partout, qui s'engouffrent partout. C'est de la folie. C'est de la folie. Allez, c'est absolument tranquille pour Septia sur cette attaque. La reine est pratiquement full life. Il n'y a vraiment plus rien. Et tout est rasé. Bravo à toi Septia. Winbo. Winbo, vous le connaissez. C'est un DC. Et donc, il est parti avec toute l'équipe Don't Cry, donc, pour porter les drapeaux de Great French Army. Un petit go-hug bien des familles, avec deux hordes de hogs lancées à l'opposé l'une de l'autre, et qui se rejoignent au centre. Très joli. Belle attaque, Winbo. Bravo à toi. Le nombre de hogs qui restait. Oh là là. Faut vraiment que je up mes hogs. Ça doit faire des mois que je le dis. Dark Knight. Sur Shin, le 34. 4. 4. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, les hogs ont bien cliné, les sorciers ont bien fait le tour du village et des blagues tranquillement. Tout se passe bien. Et la dernière petite cabane, cerise sur le gâteau, bravo à Thor Dark Knight. Sur le 32, c'est Moonflower, une de nos nouvelles recrues qu'on a envoyées aussi chez GFA pour cette 200ème victoire. ... Ça va être un Golaloon. ... Joli funnel. ... La Valloune en deux parties, de part et d'autre du village qui se rejoignent au centre. ... ... Très bien. ... 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 ça va être un 2 étoiles mais Peach a l'habitude de nous faire quand même de très très belles attaques, on va voir un peu ce qui s'est passé, funnel tout va bien, les hogs qui arrivent, la technique du géant pour capter la tension des canons, on a effectivement des pièges à ressorts qui ne pardonnent pas du tout et là ça va être le temps qui va manquer à Peach ça va juste être le temps, oh la 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 mais c'est une belle attaque, très bien pensée Peach en tout cas 97% bah, mes skins allez, je vois que tu t'es bien rattrapé sur le 30, c'est parti, on va voir ton très star avec funnel, on est pratiquement à 40% de destruction du village et là ça va être piece of cake pour les hogs de Peach très bien les soins oh la la, pour le coup il reste une masse de cochons impressionnant il reste plein de troupes magnifique Peach, bravo et quand on parle de Peach, on parle forcément de Lolo autre représentant de la DC crew team don't cry et ça va être une attaque à la Valkyrie alors les Valkyrie ont été lancés derrière le golem et en compagnie du roi pour être bien tankés on a les sorciers qui poursuivent le mollusse adverse, j'adore j'adore les poursuites dans les raids, c'est magnifique c'est comme dans certaines attaques avec des hogs voir le roi adverse courir après les cochons je trouve que c'est tellement jouissif bon là en même temps voilà le mollusse il peut pas faire grand chose et voilà magnifique cette attaque très jolie bravo Loer hop Nico sur le 28 sur les villages sur un village en forme de crabe voilà on on sur le on 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 Il reste plein de hugs, ça c'est joli à voir, belle attaque Nico, bravo à toi. Aze sur le 27, qui commence par une AQH et qui va nous faire une attaque Golem dragon. Donc ici, la reine a pris déjà une anti-aérienne. Une soufflette, une deuxième anti-aérienne. Une kill squad avec Golem, Roi, Géant s'occupe de l'autre côté de la reine adverse du CDC adverse. La reine, pendant ce temps-là, continue son petit chemin. Une troisième anti-aérienne a été descendue. Les dragons font juste du déblayage. Et la reine arrive déjà en vue de la dernière anti-aérienne. C'est magnifique ! Absolument fantastique ! Très belle attaque, Aze, bien pensé ! Allez, les dragons vont même réussir à descendre la Tesla. Ça, c'est vraiment bien ! Fingers in the nose pour Aze. Alors, moi je vous propose d'arrêter là pour l'instant. Cette première partie, en fait, de la 200ème de Great French Army. Pour cette attaque et la suite, on va les regarder donc dans la deuxième partie. Je vous donne rendez-vous juste dans pas longtemps dans la deuxième partie de la vidéo qui va commencer donc avec une petite surprise pour vous. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé déjà cette première moitié de review avec ces très très belles attaques de qualité. En tout cas, la team DC a été ravie, absolument ravie de pouvoir participer, d'être invitée et de participer à cette GDC. Encore merci à Alex de nous avoir invités. et merci aussi à toute l'équipe de Great French Army et à tous les guests qui ont apporté, comme d'habitude, leur joie et leur bonne humeur et qui ont fait de cette GDC une énorme fiesta. Allez, les barbares, moi je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie. En attendant, enjoy ! Merci à tous. Merci à tous.